La genèse de Visa Transit est un peu particulière parce qu'elle est, enfin un peu comme la plupart de mes livres, elle est complètement intuitive. C'est-à-dire que je n'ai pas décidé à un moment de raconter cette histoire, c'est venu d'une manière presque du jour au lendemain en fait. Et c'est un livre qui est en totale contradiction avec les livres précédents que j'ai fait, mais je ne dirais pas que c'est une technique mais c'est quelque chose que je pratique beaucoup, c'est-à-dire que pour éviter la répétition j'essaie toujours de faire en sorte que mes nouveaux livres soient complètement différents des précédents. Et là en l'occurrence Visa Transit, il parle de la réalité, d'une certaine réalité. Et c'est pratiquement le premier livre que je fais comme ça sur une réalité et en plus c'est une réalité qui me concerne parce que c'est une autobiographie en fait, je parle d'une expérience que j'ai vécue, même si à la distance du temps, c'est-à-dire que ce que je raconte c'est passé il y a plus de 30 ans, mais ça reste un exercice auquel je ne suis pas habitué parce que dessiner des choses réalistes, c'est pas du tout, ça me sort de ma zone de confort. J'ai toujours, la plupart de mes livres viennent d'un univers, un univers qui m'est propre et un univers qui est très très loin de la réalité en fait. Visa Transit en fait c'est tout simplement, enfin je suis revenu 33 ans en arrière exactement, c'est-à-dire en 86, on est parti avec mon cousin, un de mes cousins, Guy, il y avait une vieille voiture qui traînait dans le jardin de chez ses parents qui se trouvait être une Visa Club, une Citroën Visa, qui était un peu l'équivalent de deux chevaux. Et cette voiture était toute rouillée, toute pourrie et son oncle, enfin mon oncle avait dit débarrassez-moi de cette voiture, allez la mettre à la casse. Et on s'est dit non ce sera beaucoup plus intéressant, on va remplacer la roue qui manque, on va remplacer les bougies, on va se débrouiller parce qu'elle marchait encore plus ou moins. Et on va aller le plus loin possible, on va partir à l'est parce qu'évidemment si on part à l'ouest on va pas loin, on est arrêté un peu par l'océan donc on est partis à l'est et il se trouve que c'était l'année de Tchernobyl, mais Tchernobyl pour nous c'était, enfin on était, quand je me rappelle de ça on était plus ou moins fatalistes, c'était bon bon voilà, c'est Tchernobyl qui avait eu lieu quelques mois avant. Et on partait vers l'est, bon pas à direction de Tchernobyl mais quand même un peu plus au sud, le plus loin possible en se disant on verra bien. voilà, on partait comme ça en toute, on verra bien ce qui nous arrive, jusqu'à ce que la voiture meurt en fait tout simplement. Ce qui m'intéressait aussi de revenir en 86 c'est que le niveau géopolitique c'était complètement différent, les frontières étaient complètement différentes et donc on a passé ces frontières là, on est passé donc en Yougoslavie, à l'époque ce qui était en Yougoslavie, on est passé par la Bulgarie pour finalement arriver en Turquie. Donc c'était aussi une curiosité de notre part d'aller voir ce qu'était ce mur de l'est. Mes sources d'inspiration elles sont très très multiples en fait, elles viennent de toutes sortes, en fait elles viennent d'un côté du réel et de l'autre côté de la façon dont d'autres artistes vont interpréter ce réel. Donc moi j'ai l'influence de cinéma, l'influence de peinture, l'influence en bande dessinée, l'influence en littérature, enfin toutes sortes. Et tout ça combiné au réel, en fait le fait de s'exprimer c'est simplement voir une réalité, voir d'autres sources et digérer tout ça pour en faire un monde qui nous est personnel. Pour moi un bon dessin c'est simplement un dessin qui est vivant, à travers lequel on sent une vie, on sent une existence, on sent une force et on sent un élan et une personnalité. Ça peut être mal dessiné entre guillemets, c'est pas grave, ce qu'il faut c'est que ça ait une couleur, qu'il existe quelque chose. Après il y a des très beaux dessins, des dessins... c'est assez rare de rencontrer les deux, c'est à dire un dessin qui techniquement est extraordinaire et impressionnant, et en même temps dans lequel il y a une vie qui est tout de suite visible. Et j'ai deux noms qui me viennent tout de suite, moi c'est Rembrandt et Meubus, pour le pur dessin. C'est à dire que là on arrive à quelque chose juste par le trait, c'est des gens qui arrivent juste par un trait à intégrer le volume, la lumière et la vie. Et ça c'est quand même assez rare. Et voilà pour moi c'est le summum. Rembrandt